Qu'est-ce qui se passe ? Trois destinations, le ciel, le purgatoire, l'enfer. Et la Vierge à Fatima a fait faire aux enfants, elle leur a dévoilé tout d'un coup, alors elle qui par sa main les plongeait dans le ciel en quelque sorte dans l'amour du Christ, tout d'un coup elle tend la main et la terre s'entrouvre et là tout d'un coup ils voient l'enfer. Alors c'est évidemment une vision terrible. La Vierge ouvrit les mains. Le reflet parut pénétrer la terre et nous vîmes un océan de feu et plongeaient dans ce feu les démons et les âmes comme s'ils étaient des braises transparentes, noires, bronzées, ayant des formes humaines. Elles flottaient dans l'incendie, soulevées par les flammes. C'est un balai terrible, c'est le balai de la mort. Et les enfants ont entendu les gémissements, les cris terribles de désespoir et de révolte des damnés tourmentés par les démons. Effrayés, comme pour demander secours, disent les enfants, nous avons levé les yeux vers Notre-Dame qui nous avait promis de nous amener au ciel. Autrement, dit Lucie, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. Vous voyez, ce n'est pas rien de voir l'enfer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps, y compris dans l'Église, où on ne veut plus parler de l'enfer. On comprend, c'est vrai, parce que ce qu'on doit annoncer, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est la joie, c'est la paix du Christ. On est bien d'accord là-dessus. Mais si on nous met de parler de l'enfer, mais on ne comprend pas pourquoi le Christ a tant souffert sur la croix. De quoi il nous a sauvés. C'est ça, tout s'explique aussi par le mystère de l'enfer. Si on enlève l'enfer, on ne peut pas comprendre les souffrances du Christ. On ne peut pas comprendre de quoi il nous semble. Donc ce mystère est très important, c'est terrible, c'est douloureux, c'est affreux, on n'a pas tellement envie d'en parler. Et pourtant, il faut en parler. Non pas pour se faire peur, c'est très à la mode aujourd'hui de se faire peur. C'est pas ça. Mais pour comprendre de quoi nous sommes sauvés. Et si on ne comprend pas cela, on ne comprend rien à l'histoire du salut. Alors, Jésus lui-même, je ne vais pas faire, je vous renvoie à l'évangile, mais allez voir Marc 9, 9, 43 et suivant. Il parle de la gêne de feu. Le Christ a parlé, je ne sais plus combien de fois, de l'enfer. Et le catéchisme du Christ catholique dit, Dieu ne prédestine personne à aller à l'enfer. Il veut que tout le monde soit avec lui au ciel, mais bien sûr. Alors, cet enfer pose beaucoup de questions, je le sais. Je ne suis pas ici pour faire une enquête sur l'enfer. Mais pour dire qu'il existe, c'est que le cœur immaculé de Marie. Quand Marie dit à Fatima, mon cœur immaculé triomphera, elle triomphera du démon, elle triomphera du péché pour nous préparer et nous jeter, en quelque sorte, dans les bras de Jésus. Voilà. Marie, c'est comme la vague qui nous porte et qui nous jette dans les bras de Jésus. Alors la Vierge leur dit ensuite, vous avez vu l'enfer, mes enfants, et où vont les âmes des pauvres pécheurs ? Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde de la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. Vous voyez, tout Fatima est là. Vous voyez, c'est ce combat terrible. La guerre va se terminer, dit la Vierge, mais si on ne cesse d'offenser Dieu sous le règne de Pionz, il en commencera une heure. Et c'est la Deuxième Guerre mondiale que la Vierge a dit, il y aura comme une lumière, comme elle le dit, le signe, ce sera cette lumière. D'ailleurs, je veux dire, on a bien vu cette lumière qui est allée jusqu'en Italie, jusqu'en Autriche, je ne sais même plus, une aurore moréale, c'est une lumière mystérieuse. La Vierge l'avait annoncé pour dire, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui est en train. Eh bien, j'aimerais dire que toi qui m'écoutes, prends ton chapelet, vis ta foi, aime tes frères et sœurs, donne ta vie pour eux, pour éviter cette Troisième Guerre mondiale. Dans le pape François, on va y revenir, mais dans le pape François, n'arrête pas de nous parler tous les cinq, six mois, il dit la Troisième Guerre mondiale est déjà commencée par morceaux. Je ne suis pas moi qui nous dit, c'est le pape François. Donc, pour éviter cette terrible, parce que cela risque d'être, elle nous, Sœur Russie nous a prévenus, ce sera une guerre atomique, elle sera dévastatrice, affreuse. Eh bien, pour l'éviter, sortons notre chapelet, vivons notre foi et gardons l'espérance. Je terminerai par une parole de Jean-Paul II qui était prophétique. Il a dit, nous vivons le temps de la grande épreuve et de la grande espérance. Il y a les deux. Et pour vivre ce temps d'épreuve, eh bien, il faut être déjà dans une grande espérance, dans le cœur immaculé de Marie. Nous voici arrivés maintenant au 13 octobre 1917. Alors, bien sûr, la Vierge revient, la dernière apparition. De fait, il y en aura une septième qu'elle avait annoncée pour Lucie un peu plus tard. Et la Vierge va faire quelque chose de fou. Sous-titrage Société Radio-Canada